Je m'appelle Myriam Polch, je suis directrice de l'école élémentaire Foch à Blois et je suis porteuse de flammes le 8 juillet 2024 dans le Loir-et-Charles. J'ai été sélectionnée pour porter la flamme par la mairie de Blois en tant que directrice d'une école mixte. Quand j'ai su que j'allais porter la flamme, j'étais très honorée et aussi très contente pour les enfants de cette école car comme ça, ils sont au premier plan de cet événement majeur. J'ai toujours baigné dans le milieu du sport, pratiquant le tennis depuis très longtemps. J'ai toujours suivi les Jeux Olympiques en tant que spectatrice, aussi bien à la télé mais aussi avec tous mes proches. Le porteur de flamme est pour moi quelqu'un de très important. Il représente justement cette communion de tout le monde avec cet événement, notamment par exemple comme Cathy Freeman à Sydney lorsqu'elle allume le chaudron. C'est vraiment le messager de l'ouverture des Jeux Olympiques. Les élèves sont tellement investis que la semaine dernière, un élève m'a même proposé d'être mon coach pour être bien sûr que j'allais réussir à tenir la flamme olympique pendant 200 mètres. J'attends avec impatience ce moment. Je suis un peu stressée mais en même temps, j'ai très envie de porter la flamme et de représenter justement l'école Foch dans ce moment particulier. Je suis un peu stressée mais en même temps, j'ai très envie de porter la flamme et de représenter la flamme. Je suis un peu stressé mais en même temps, j'ai très envie de porter la flamme et de présenter la flamme. J'ai très envie de dire que j'adresse de l'espace. Merci.